Le Maroc, c'est un pays qui a une histoire, 1200 ans, 12 siècles, 12 siècles d'histoire. Quand les Ottomans, ils ont conquéré le monde, à un moment donné, ils sont arrivés au Maroc pour traverser, pour aller à l'Espagne, la France et tout ce qu'il y avait à prendre. Parce que les Ottomans, c'est un peuple très méchant dans le combat. Ils avaient conquéré le monde pratiquement. Quand ils sont arrivés au Maroc, à Oujda, ils se sont fait stopper. Parce qu'il y avait déjà une constitution, il y avait déjà des sultans. Mais comme vous êtes des incultes, comme vous ne lisez aucun livre, vous ne vous basez que sur des faits d'Internet, vous ne connaissez pas l'histoire. Le Maroc, il les a stoppés à Oujda. À Oujda, c'est mes ancêtres. Mon père, je l'ai enterré il y a quelques mois au Maroc. Il ne voulait plus revenir en France parce qu'il voulait se faire enterrer au Maroc. Donc forcément, quand je vois ce genre de vidéos-là, donc quand je vois ce genre de vidéos-là, peu importe qui fait ces vidéos-là, peu importe, je suis obligé de réagir pour mon pays, pour mon roi. Je suis marocain, que tu le veuilles ou non. J'ai un roi, j'ai un pays, j'ai une famille, j'ai mon père, ma mère, qui viennent des montagnes du Maroc. Mon père, il a une histoire, mon père. Mon père, c'est un Marocain qui est venu en France, tout seul. Il a ramené ses frères dans le coffre d'une quatrelle. Il a souffert de la pauvreté. Et vous, vous venez, dans mon pays, vous insultez des petits en plus de pauvres. Et malgré ça, vous envoyez des insultes. Vous envoyez, ouais, pourquoi t'es comme ça ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Et Wallah, par Allah, je le jure par Allah, je défendrai mon pays. Quoi qu'il se passe, peu importe qui il y a devant, peu importe qui il y a derrière, à droite, à gauche, c'est pareil. Pour tout le monde, que ce soit bien clair. Il y a un malaise depuis très longtemps sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'incultes. La plupart des gens, ils n'ont rien dans la tête. Vous êtes là, vous suivez des gens depuis très longtemps qui ne servent à rien sur Internet. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus me reprocher, me dire, t'es revenu pour le buzz. Laissez-moi vous expliquer une chose, que ce soit bien clair. En 2006, en 2007, en 2008, en 2009, en 2010, j'étais au top de ma carrière. J'avais besoin de personne. Les gens, ils venaient faire des feats avec moi, quand je faisais du rap à l'époque. Parce que ça, c'était à l'époque, je vais te rafraîchir la mémoire. Kamel L'Ancien, il était dans toutes les voitures. Il était écouté par toute la jeunesse de France. Que tu le veuilles ou non, espèce de haineux. Maintenant, je vais t'expliquer une chose. Écoute bien ce que je vais te dire. Ouvre bien tes oreilles. Quand j'étais au top, quand j'étais au top, il y avait une personne qui n'était pas d'accord avec ça. C'était ma chère mère. Ma mère. Qui m'a mis au monde. Qui m'a élevé. Qui est dans le din. Qui est dans le droit chemin. Qui m'a dit, mon fils, d'un ton que je n'oublierai jamais de ma vie. Elle m'a dit, mon fils, si tu continues la musique, tu n'es plus mon fils. J'ai arrêté la musique par rapport à ma mère. D'accord ? Par rapport à ma mère. Certes, vers la fin, il y avait des hauts et des bas dans la musique. J'aurais pu continuer comme je voulais. J'ai arrêté pour ma mère. Que tu le veuilles ou non, espèce de haineux. D'accord ? C'est ma mère qui m'a fait arrêter la musique. D'accord ? Et ma mère est une Marocaine. Une vraie Marocaine. J'ai arrêté par rapport à ma mère. Que tu le veuilles ou non. Depuis ce matin, sur Snap, sur Instagram, sur Facebook, je reçois des messages de personnalité qui, il n'y a même pas 3-4 jours de ça, ils ne m'auraient jamais envoyé un message pour savoir juste comment je vais ou quoi. Mais je n'ai pas besoin de... Parce que moi, quand j'ai coupé la musique, j'ai coupé avec tout. Et tout le monde. Maintenant, je viens de comprendre un truc. Il y a une petite bande, une petite nouvelle bande de soi-disant humoristes de Facebook, d'Internet, de Snap, de toutes ces conneries. Vous n'êtes pas marrants. Vous n'êtes pas marrants. Je vais juste te dire, la force que vous avez, c'est quoi ? C'est qu'il y a des petits et des petites, malheureusement, nos petites sœurs, incultes, qui vous suivent. C'est à cause de ça que vous êtes connus. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Tous les comiques qui m'envoient des messages sur Instagram, je les ai lus. Je ne vous réponds pas. Je vous réponds en face. Quand on se verra en face, on va discuter. La plupart de ces messages-là, je vais vous dire ce qu'ils me mettent sur Instagram. Ils me disent, ouais, tu sais, Kamel, à cause de toi, ça part en vrille. Les mecs, ils sont dans la merde. Je ne sais quoi. Je ne sais quoi. Il faut pardonner. Allah, il pardonne. Le truc qu'on entend tout le temps. Il n'y a pas de problème. Dieu, il pardonne. Les gens, il pardonne. Nous, on pardonne. Le peuple marocain, il pardonne. Ça fait combien de temps que le peuple marocain, il pardonne ? Ça fait combien de temps, mon frère ? Ça fait des années qu'il pardonne. Qu'il ne dit rien du tout. Je ne parle pas des Algériens, je parle de tout le monde. Les marocains, ils sont gentils. Tout le monde le sait. Tu viens au Maroc, tu es accueilli comme un roi, tout ça et tout. Ils me disent, ouais, il faut pardonner. Il faut ceci. À un moment donné, ça suffit. Quand tu es avec des enfants, tu fais une vidéo avec des enfants, des petits, des petits, des enfants, tu es là, tu dis, ouais, t'as mère, c'est une pute, tout ça. Jusqu'à quand, Sahabé ? Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Tu réponds de tes actes, mon frère. Quand c'est trop, c'est trop. Votre bande, d'humoristes, là, à 2 francs 50, parce que vous avez des followers sur Snap, sur Instagram, vous savez, vous croyez, vous êtes quelqu'un, vous êtes là dans votre salon, vous filmez avec votre femme, vous filmez avec vos enfants, vous filmez avec vos familles, vos darons, vos darons, vous n'avez même pas de limite, ça suffit, c'est bon. Je reviens à un truc, sachez un truc, les gens, vous avez un pouvoir, ce pouvoir, c'est ces doigts-là, là. Quand vous suivez une personne, Allah l'adim, que vous lui donnez du crédit à cette personne-là. Regardez bien qui vous suivez, c'est des gens qui ne méritent pas ces gens-là. Et les darons qui sont jeunes, il y a des darons qui sont jeunes, Alhamdoulilah, ils ont eu des enfants jeunes. Éduquez vos enfants, soyez durs avec eux, sur Internet, soyez durs, regardez tout ce qu'ils regardent, tous ceux qui suivent, à qui ils envoient des messages, fermez, fermez tout. Ne lâchez pas vos enfants comme ça, dans la jungle, parce que c'est la jungle ce qui se passe. Moi, je le sais depuis longtemps, c'est pour ça que je ne me mélange pas. Ça fait longtemps que je suis sur mes gardes, parce que je sais que ces gens-là, ils sont sans pitié. Je ne connaissais aucun de ces gens-là, aucun. Il y a des gens, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, il y a un mec de Bouchda avec eux. Il y a un mec qui m'a dit, il y a un mec, tu connais un tel, tu connais un tel. Hé frère, hé frère, arrête, arrête. Là, c'est trop, la vidéo, c'est trop matisant, frère. Tes enfants, tu joues avec les dirhams, tu tapes comme ça, moi tu viens, je te tape dans ta gueule. Hé frère, c'est fini. La gentillesse, c'est fini. À un moment donné, il faut stopper, il faut montrer qu'il y a quelqu'un en face. Parce que le Marocain, il est comme ça. Il est gentil, marhaba, viens, boit le thé, mange, ouais, il n'y a pas de soucis, pas de soucis, il n'y a rien, viens, non, 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 à la fin. C'est comment à la fin ? Ça veut dire la vidéo a passé, on ne dit rien du tout. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, que les autres Marocains, ils n'ont rien dit, on m'a dit, ouais, j'en ai rien à foutre, moi, des autres. Et en parlant de ça, pourquoi ils ne prennent pas parti ? Vous aussi, vous êtes des impultes. Pourquoi vous êtes des impultes comme ça ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous n'êtes que sur votre téléphone, ouvrez des livres, allez à la bibliothèque, vous enfermez, regardez l'histoire du monde, vous allez comprendre plein de choses. Votre cerveau, il va vous remercier. Pourquoi ces gens-là, ils ne suivent pas ? Pourquoi les internautes, ils ne suivent pas tous les Marocains qu'il y a ? Il y en a même, ils les ont. Ouais, ce n'est pas grave, on pardonne, tout ça et tout. Pourquoi ils font ça à votre avis ? Ils font ça pour garder le buzz qu'ils ont, bande d'abrutis que vous êtes. C'est comment ? Il faut vous faire un dessin ou quoi ? Ils font ça parce qu'ils sont attachés à vous. Ils sont attachés à vous. S'ils disent la vérité, ils disent, ah non, t'as vu ? Tous les humoristes là, vos messages, je ne les lis pas, je ne les regarde pas. Venez en face, on discute. En face, on discute en face. On discute, il n'y a pas de problème. Vos messages, sur Instagram, non frère, il ne faut pas redonner tout ça, je n'en veux plus. Voilà. Et il y a une chose aussi, parce que bien sûr, il faut en parler. Vous êtes là, vous me dites, ouais, tu prends partie, Bouba, il a pris partie avec toi, tout ça, mais aussi c'est un trait, tout ça et tout. Eh, dans son combat là, contre ces gens là, il a raison. Tu l'as entendu ? Tu veux que je te le répète ? Bouba, il a raison. Ces gens là, il faut les combattre. Il les combat à sa manière, il dit ce qu'il veut, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. C'est comme ça. Et il a raison. Tous ces mecs là, il faut les combattre. Comme je vous ai dit, à un moment donné, ça suffit. Ça suffit. C'est de la merde. Vos séries télévisées, c'est de la merde. Excusez-moi, mais c'est de la merde. C'est à cause de vous. Vous donnez de l'importance. Donne de l'importance. Un hamar, il se prend pour un cheval de course. C'est ces gens là. Vous les suivez sur internet, vous êtes comme des oufs. Sur leur côte, voilà ce qui se passe. Un malaise. Tout le monde en parle de ce malaise là. Tout le monde en parle. Et quand Bouba, il les insulte, vous venez me voir, vous me dites, ouais, mais Bouba, c'est un traître aussi et tout. Il n'y a pas de traître frère. Lui, il mène son combat contre ces gens là. Il mène son combat et c'est tout à son honneur. Et je vous le dis même en face. C'est comment ? Comment il faut vous expliquer ? Pour finir, Tahya le Maroc. Vive le Maroc. Arrêtez de vous faire marcher dessus. depuis des années. C'est fini. Arrêtez. Quand vous voyez des gens en France qui font des débats sur le Maroc alors qu'ils passent tous les ans, tous les ans ils sont au Maroc, dites-leur en face. Dites-leur en face. Arrêtez d'avoir peur. Vous avez peur de quoi ? De gens comme vous, en face de vous. Tahya le Maroc. Arrêtez de critiquer ce peuple qui est gentil avec tout le monde. Qui est aimé du monde entier. Ici au Maroc, il y a des gens du monde entier qui viennent. Ça suffit. Sous-titrage Société Radio-Canada